bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui pour la review du c8 4g ou qui tel c8 4g vous avez peut-être vu le déballage en intro vous avez dû voir des photos du produit alors il paraît que les gens regardent jamais les vidéos jusqu'au bout donc moi à la fin je vous dis je vous demande gentiment de mettre un pouce vous abonner tout ça donc je vous le dire au début voilà ça sera sympa merci d'avance alors c'est parti donc on passe au look on va commencer donc par le look le design de ce téléphone donc c'est un téléphone avec une batterie amovible vous avez dû voir au déballage ou une micro sim une nano sim une carte micro sd le capteur photo et le lecteur d'empreintes donc sur le dessus on retrouve le micro usb pour le chargement et la prise diac monsieur diac en bas vous n'avez que le micro le haut parleur étant au dos et sur la droite bouton volume plus moins bouton marche arrêt en haut vous avez ça prend les traces de doigts mais j'ai arrêté parce que vous avez le capteur photo un flash un flash pour les celles filles donc le haut parleur de tête et vous avez quelque part là on les voit pas bien dans le monde avec la couleur noire on voit pas bien capteur de proximité capteur de luminosité donc il est léger on va on va le peser 134 grammes c'est vraiment léger c'est bien c'est un produit qu'on a bien en vain qui est léger donc on on peut manipuler facilement donc ça c'est déjà un bon point au niveau dimension alors les dimensions précises c'est 147 par 75 1 1 0 2 vérifier mais ça m'étonnerait quand même 75 ça c'est vous un centimètre 1 0 2 j'avais pas vu cp on s'en rend pas bien compte en fait donc c'est pas c'est pas vraiment gênant donc voilà pour le design donc on va passer à l'écran alors l'écran donc ça c'est un écran de 18 9e donc c'est un format un peu un peu spécifique c'est pas un hd plus c'est pas hd non plus ça comment dire je regarde mes notes à 1280 par 640 donc c'est un peu bizarre comme comme format mais bon ça ne m'a pas gêné dans l'utilisation du téléphone vous avez même dans dans les réglages la possibilité de d'agrandir les applications de les adapter à la taille d'écran donc l'écran il est joli assez bien réactif donc faut pas oublier là que je vous présente un téléphone qui coûte alors chez gearbest il a 76 euros et des poussières je comprends pas d'ailleurs moi je l'achetais sur tom top je l'ai acheté 64 euros et quelques façon que je vous mettrai les liens dans la description donc c'est un téléphone qui n'est pas cher et donc il faut en tenir compte quand même sur le sur la review je sais plus ce que je veux dire oui il existe le modèle le même modèle en le c8 3g ou qui tels c'est 8 3g là c'est le qui tels c'est 8 4g donc c'est pas la même chose je vous le dirai au fur et à mesure donc donc on va regarder un peu l'écran je vais vous montrer une vidéo on va les voir par exemple donc sur youtube rien on peut agrandir on peut agrandir pour adapter ça rogne un peu évidemment donc voilà ça fonctionne nickel youtube etc je vais vous montrer une vidéo en 720p je vais baisser le volume je sais pas si j'ai le droit de au niveau des droits d'auteur de donc l'écran est très bien c'est un écran ips 1 c'est lcd ips donc l'écran il n'y a pas problème il est joli je vais vous montrer des photos je vais vous montrer des photos en hd aussi voilà bel écran de ce côté là rien à dire alors j'ai mis ce fond d'écran exprès pour que vous voyez bien les délimitations de l'écran comme ça ça vous permet de voir les bords les bords en haut les bords en bas ils sont pas qui sont pas grands ils doivent faire un centimètre à tout casser un petit peu plus si on tient compte de la coque donc voilà pour l'écran donc on va passer aux spécifications donc alors justement le c8 3g lui possède un processeur mtk 6580 et il n'est qu'en 3g ici le c8 4g donc possède le processeur mtk 6737 alors pas le 6737 t le 6737 tout court c'est à dire 4 x 1 giga 3 2 giga de ram 16 giga de mémoire de stockage je réactive mon écran où il y a mes notes en spécification donc c'est android 7 nougat donc l'appareil photo c'est un 13 méga à l'arrière et c'est de l'interpolation c'est un 8 interpolé en 13 que à l'avant c'est un 2 interpolé en 5 et vous verrez plus tard les photos on en parlera plus tard c'est donc du bluetooth 4.0 il est full 4g alors ce qu'il y a de bien aussi dans ce téléphone c'est qu'il existe en plusieurs couleurs assez fun donc vous avez le noir classique mais vous avez des couleurs du violet, du bleu, du or vous avez un choix de couleurs assez important donc en spécification je crois que j'ai tout dit la batterie c'est une 3000 mAh donc pareil on parlera d'autonomie tout à l'heure alors maintenant on va passer à la ROM alors c'est donc j'ai dit android 7 il y a une petite surcouche classique mais c'est quand même avec un tiroir d'application mais disons que les icônes natifs ont été un peu remaniées à la S8 et par contre quand vous installez une appli vous avez les icônes traditionnelles donc alors donc android 7.0 bah tiens il donne des infos 16 gigas, 2 gigas oui c'est un écran 5.5 je ne vous l'ai pas dit en diagonale ce qui explique aussi la résolution un peu bizarre alors j'ai eu une mise à jour voilà donc là on est au 5 janvier 2018 avec le dernier correctif donc dans la ROM qu'est-ce que vous avez de plus que 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 l'Android 7 de base vous avez le Miravision vous connaissez le contraste dynamique et vous avez vous pouvez régler la température des couleurs ça c'est plutôt pas mal donc plus vous baissez plus les couleurs sont chaudes et plus vous montez plus les couleurs sont froides et donc bleutées alors ici bon rien de spécial les infos classiques il y a le DuraSpeed je ne suis pas sûr que ça soit bien ça voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure le mode plein écran donc s'il y a des applications où vous voyez qu'elles sont réduites où vous pouvez vous pouvez les passer en en mode plein écran sauf celles qui sont natives ça c'est les applications natives du téléphone mais les applications que vous installez alors là ça s'est fait automatiquement moi j'ai rien eu à faire mais apparemment vous pouvez désactiver cette fonction alors Smart Week donc ça c'est le double tap donc j'ai fait une petite coupure pour vérifier en fait Draw donc c'est dessiné d'accord donc dessiné pour débloquer à droite pour aller vers la chanson suivante à gauche pour revenir à la chanson précédente voilà et puis là on écrit des lettres le C pour le téléphone on va essayer voilà bon enfin tous les trucs habituels qu'on retrouve sur ce genre de téléphone après vous n'avez pas d'autres options rien rien de spécial le classique donc j'ai eu une mise à jour ça je voulais je vous l'ai dit alors les screenshots ça c'est les photos donc les screenshots sont alors voilà la mise à jour une grosse mise à jour 300 mégas donc voilà voilà pour donc voilà pour le logiciel je vais vous parler un peu du launcher voilà fond d'écran ça c'est les fonds d'écran fournis je vais vous en mettre un plus joli des fonds d'écran comme ça ça fait tout de suite ça rend tout de suite mieux sur les téléphones noirs comme ça donc fond d'écran widget pour accéder aux paramètres il n'y a rien de spécial non plus dans le launcher donc voilà pour la partie logiciel alors appareil photo appareil photo je vais vous faire oh non je vais carrément ouvrir l'application alors les caméras c'est des Galaxy Core les deux donc je ne connais pas cette marque vous voyez c'est bien un 2 mégas pour l'avant et un 8 pour l'arrière alors peut-être que je ne sais pas s'il parle de l'ouverture non la résolution le flash etc il ne parle pas de l'ouverture donc voilà donc le capteur je vous l'ai dit un 13 un 8 interpellé à 13 derrière 2 interpellés à 5 j'ai fait les photos non c'est pas là décidément aujourd'hui alors voilà les photos ça c'est des photos du déballage je trouve que c'est assez correct pour ce niveau de prix je vous mettrai des photos en incrustation par contre le flash c'est limite à chaque fois je fais la même photo comme ça ça vous permet éventuellement de comparer avec d'autres à chaque fois je fais la même photo et bon là on voit que le flash c'est pas ça la nuit c'est bon limite si vous avez un code éclairage public tout ça donc ça va mais bon faut pas trop zoomer quoi je vous les mettrai en incrustation alors une vidéo que j'ai faite de nuit bon voilà par contre le jour ça va déjà mieux voilà on avait un petit peu de soleil aujourd'hui donc les photos sont mieux c'est vraiment c'est correct pour un appareil comme ça ça va c'est bon c'est bon Vous n'avez pas d'effet bokeh sur cet appareil ? Alors là, un selfie, donc mon neveu, ça c'est mon neveu, je vous le présente, je le salue, je l'ai vu tout à l'heure, il a bien voulu faire un petit selfie, pour un 2 mégas interpolé à 5, bon c'est dehors en plein jour, alors je trouve que c'est correct, c'est correct, donc photo, correcte. Donc je vais vous montrer un peu le logiciel, c'est le logiciel de base d'Android, donc mode panorama, beauty, mode normal, HDR, flash, capteur avant, capteur arrière. Voilà, que vous mettez en plein écran ou pas, la résolution reste la même. Là c'est la vidéo. Voilà pour la partie photo, comme d'hab, je vous mettrai des incrustes sur le montage. Alors, j'ai testé le GPS, alors je n'ai pas testé avec map, tout ça en roulant, de toute façon maintenant les GPS fonctionnent bien sur les téléphones chinois. Alors, j'ai fait des captures, voilà, en quelques secondes, j'ai ouvert ma fenêtre, je suis allé à ma fenêtre, j'ai tout de suite accroché, vous voyez, pas mal de satellites. Donc le GPS, pas de souci. En tout, pour le 67-37, 26512 points, 572 points, pardon, c'est normal, c'est le score habituel, c'est un 2 touches, 2 points. Alors, par contre, c'est un Google, c'est certifié, l'Apple Store est certifié, pardon, et d'ailleurs j'ai installé Netflix sans aucun problème, My Canal pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi il veut, il veut m'envoyer là. Par exemple, on va lancer C8. Ah, parce que My Canal maintenant, c'est l'application officielle pour les chaînes du groupe Canal. C'est très diplomatique de sa part. Pour C8, c'est Star, c'est News, donc il faut passer par My Canal maintenant. Netflix s'est installé sans problème, j'ai pas eu de, bon j'ai pas de compte, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais j'ai eu aucun message d'avertissement. Alors, le réseau, donc le réseau 4G, nickel, pas de problème, j'ai pas, je veux dire, aux endroits où j'ai un 4G avec mon Redmi Note 4, je l'ai eu aussi avec celui-là. Donc voilà, j'ai fait quelques tests de débit. Donc voilà, tout à l'heure, j'en ai fait un tout à l'heure. Chez mes parents, j'ai vu presque autant de upload que de download, un ping à 37 minutes, bon, enfin, pas de problème. Alors, le réseau, vous savez que ça dépend toujours de l'endroit où vous êtes, bon là, il y a du Wi-Fi aussi, pareil, le Wi-Fi, nickel. Là, par exemple, j'ai que 3,63, parce qu'ici, j'ai en débit, j'ai 5 Mbps, mais là, la télé est allumée, donc elle me bouffait, elle me bouffait le reste du débit, j'étais en SD, la télé en SD. Voilà, ici, c'est mon débit normal, c'est-à-dire la télé n'était pas allumée, etc. Donc le Wi-Fi, pas de problème, ça marche très bien. J'ai essayé les jeux, alors, j'ai fait, j'ai essayé Real Racine 3, j'ai essayé, voilà, j'ai fait des captures. Alors, le problème, c'est que, le problème, c'est que le logiciel que j'ai installé pour capturer l'écran n'est pas terrible, parce que là, on voit que ça saccade un peu, alors qu'en fait, quand je jouais, ça saccadait pas, quasiment pas, j'ai rien vu de... Donc ça, c'est un replay du circuit que j'ai fait. Très mauvais, comme d'hab. Donc, les jeux, il n'y a pas de souci, j'ai même fait des captures d'autres jeux, mais bon, on va y passer. C'est un jeu de belote. Pareil, les captures sont pas bien, le logiciel là, bon, je ne l'installerai plus. Ah oui. Dommage, je n'ai pas le temps, c'est un capot. Là, on a fait un capot en direct. C'est lui qui prend, et bon, enfin bref. Voilà, donc, jeu, pas de problème. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est aussi bien qu'un... Qu'un Blue S8 avec un MT6750 et un MT860, hein. Mais bon, c'est... Ouais, ça marche aussi bien, quoi. Enfin, c'est... Ça marche presque aussi bien, je veux dire. Ça se joue. Il n'y a pas de problème, on peut jouer. C'est ça que je veux dire. Peut-être que ça se joue mieux. Avec... Plus fort, évidemment, ça doit jouer mieux, s'ouvrir plus vite, etc. Mais bon... Ça se joue très bien. Donc, alors, on va parler d'autonomie. Non, d'abord le son. J'allais oublier. Je vais vous faire écouter le son. Je vais vous faire écouter le son. C'est parti. Je l'ai posé exprès comme le haut-parleur est au dos, je l'ai posé pour voir si ça obstruait le son, mais pas du tout. Donc le son est plutôt assez fort, il n'est pas parfait, ça manque un peu de basse, mais je veux dire c'est correct pour un téléphone, c'est correct. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, si l'autonomie, je voulais vous parler de l'autonomie, l'autonomie super, c'est-à-dire une batterie de 3000, et comme vous avez un écran de 5.5 avec une résolution relativement réduite, du coup l'autonomie, le processus pareil, 6707, du coup l'autonomie est excellente. Alors, voilà par exemple ici, vous voyez là, il vient de me dire batterie faible, je ne sais pas si on va le voir, 15% restant, je ne l'ai pas chargé depuis 2 jours. Alors, la seule fois où il a pris un peu de charge, c'est quand je le connecte à mon PC pour en extraire mes captures d'écran, ou injecter les sons, des choses comme ça, mais je ne l'ai pas mis en charge sur ce secteur depuis 2 jours. Donc, l'autonomie, vraiment bien, vraiment, vraiment bien. Alors, je vais retourner dans mes, pour que vous puissiez voir. Donc, je vous donne, voilà, je crois que ça doit être une des plus récentes, celle-là. On va voir, il me semble, ouais, ça c'est la plus récente. Voilà, ça c'est la dernière. Donc, bon, téléphone, moi j'utilise peu en téléphonie. Écran allumé, 3h40. En 4G, 2h35. Bon, le reste en Wi-Fi. Du Bluetooth, j'ai fait une vidéo hier avec une enceinte Bluetooth, j'ai utilisé ce téléphone pour faire la démonstration. Je vous invite à aller la voir, d'ailleurs. Non, l'autonomie, pas de problème. Donc, voilà, on va conclure. Donc, un téléphone qui coûte, actuellement, il est en promo chez Tomtop, à 64€ et des brouettes, on va dire 65. Un téléphone 4G, avec un look, un look tendance, c'est-à-dire un look 18 neuvième. Bon, là, il y a des traces de doigts, mais c'est vraiment une super affaire, je vous le conseille. Si vous avez un petit budget, je vous le conseille. Il y a mieux, mais c'est plus cher, comme dirait... Donc, très beau téléphone, très très bon téléphone, il est bien fini, c'est... Si, c'est vraiment... c'est bien fini. Alors, après, si le launcher vous plaît pas, j'en ai... Moi, je me suis amusé à tester, j'avais installé Heavy. Je peux vous montrer vite fait. Voilà. C'est un autre launcher, un peu style iOS. Mais vous faites ça, et vous arrivez, vous avez une sorte de tiroir d'application aussi. Donc, voilà, c'est avec la barre de recherche qui est un peu différente. Donc, vous pouvez installer d'autres launcher facilement. Donc, voilà. Donc, bon téléphone, je suis... C'est pas un téléphone prétentieux. Qui n'a pas un prix prétentieux, mais qui... Qui, moi, me... Je trouve, donne de bons résultats. Et je suis enthousiaste. Quand je vois ça... À ce prix-là, je suis... Un premier téléphone pour un gamin, pour une personne plus âgée... Enfin... Vous pouvez y aller tranquille. Donc, voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501